Son odeur suffit à nous donner des envies de soleil, mais quelles sont réellement les vertus de l'huile de Monoi pour nos cheveux et notre peau ? Lisez plutôt. Sommaire origine et vertu du Monoi Fabrication du Monoi Quel Monoi choisir ? Comment utiliser le Monoi sur les cheveux ? Comment utiliser le Monoi sur la peau venue tout droit de Polynésie française et plus particulièrement de Tahiti ? Le Monoi a su trouver sa place dans notre salle de bain depuis déjà de nombreuses années. Mais si ces effluves sont reconnaissables entre tous, on ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Explication. Origine et vertu du Monoi Au cœur de la tradition polynésienne, le Monoi, huile parfumée en Réau-Maoï, est un produit cosmétique et de massage utilisé dans les rituels de soins du corps et de l'âme. Les Tahitiens racontent qu'un massage à Monoi apporte puissance et protection. Avant chaque spectacle, les danseurs s'enduisent le corps de sa texture enivrante et luisante pour chauffer leurs muscles et leur apporter de la force. Le massage au Monoi est prodigué dès la naissance pour ses vertus apaisantes et relaxantes, mais aussi pour ses bienfaits nourrissants. Pour la peau et les cheveux, la recette se transmet de génération en génération comme un héritage garant d'une vie belle et sereine. Comment fabriquer du Monoi ? Le Monoi, c'est tout d'abord une histoire de famille, car chacune développe sa propre recette en Polynésie française, en ajoutant des ingrédients selon les différentes utilisations. La base, cependant, ne change pas, des fleurs de tiare, aux propriétés calmantes et assainissantes, qui massèrent dans de l'huile. De copra ultra nourrissante, la pulpe blanche de la noix de coco, à raison d'au moins 10 fleurs par litre, rien que ça. Le tout est filtré puis versé dans des flacons en verre, où le mélange, vous l'aurez sûrement déjà remarqué, peut se figer quand les températures baissent, tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Tahiti. Vous devrez alors simplement passer le flacon sous l'eau chaude pour profiter de cet élixir magique. Quel Monoi choisir ? Souvent copié, jamais égalé, le Monoi de Tahiti est depuis 1992 protégé par une appellation d'origine, A.O., qui vous garantira un Monoi de qualité, respectueux de la fabrication traditionnelle et de l'économie locale. Un bon point. Sachez également qu'il existe une différence entre un Monoi pur, qui contiendra du Monoi de Tahiti à 90% minimum, et une huile de Monoi, qui renfermera entre 50 et 90% de Monoi de Tahiti. Vous pourrez ensuite utiliser le même Monoi sur vos cheveux et sur votre peau, car il saura être bénéfique pour les deux. Ou comment gagner de la place dans la salle de bain. De nombreuses variations sont désormais disponibles, notamment chez les marques mythiques comme Tiki Tahiti ou Eipoa, avec par exemple des parfums coco, vanille, ou encore frangipane, gourmand à souhait ou encore Yves Rocher. Comment utiliser le Monoi sur les cheveux ? On n'a qu'à penser aux longues chevelures des Tahitiennes pour comprendre tous les bienfaits potentiels du Monoi. Utilisé régulièrement sur cheveux humides, il nourrira vos cheveux en profondeur et les rendra plus forts, plus brillants et plus lisses, au quotidien. Appliquez quelques gouttes de Monoi sur les pointes, sans rincer, pour éviter les fourches. En traitement, appliquez du Monoi en masque sur l'ensemble de la chevelure en évitant les racines, et laissez poser au minimum 30 minutes, et si possible toute une nuit, en l'entourant d'une serviette chaude. Rincez complètement à l'aide d'un ou deux shampoings. En prévention, pour protéger vos cheveux des agressions du chlore ou du sel de mer, appliquez quelques gouttes de Monoi sur les longueurs avant de vous baigner. Comment utiliser le Monoi sur la peau ? C'est prouvé, le Monoi de Tahiti a des qualités hydratantes supérieures à celles du Karité, grâce à sa haute teneur en acide gras. Essentiel. Il conviendra donc particulièrement aux peaux sèches. Pour les autres, vous pourrez, si vous le souhaitez, l'utiliser pour les zones un peu rugueuses comme les coudes ou les genoux. En revanche, il n'est pas recommandé de l'utiliser pour le visage. Gardez en tête que contrairement à la légende urbaine, le Monoi ne vous offrira pas de protection solaire, sauf pour les produits. À base de Monoi contenant un SPF, comme ceux proposés par la marque Aipoa. Merci à Naiki Loot, Spa Manager du Thailand Resort & Emp. Spa. Sous-titrage ST' 501